bonjour à tous et bienvenue sur TN cars aujourd'hui on va remplir un petit parking plein de quads les frérots j'espère que la vidéo va vous plaire un petit rassaut organisé par mon pote super quader ok alex donc toi tu représentes la team sqs salasie secteur est voilà on s'était déjà vu on a déjà fait une vidéo ensemble sur sur le tien sur ton quad on parlait aussi d'un des quad qui est présent ici qui est super équipé et tout et qu'on va peut-être présenter celui de vincent c'est le bleu que vous voyez juste ici dans votre team vous êtes combien alors nous on est 16 on va dire le team sqs mais là il manque 4 donc aujourd'hui on est à 12 je crois et une des plus grandes team qui a je pense que nous c'est la plus grosse team sur lille il y a donc il y a quoi comme grosse machine là qui se démarque un peu dans votre équipe après il n'y a que des 700 mais il ya des 450 mais qui sont pas là aujourd'hui mais on va dire que celui qui est plus équipé mais c'est celui de vincent je pense qu'on investissement on avait donc celui de vincent c'était un quad que toi tu avais équipé de base c'est ton ancien quad mais après il a il a continué à investir dedans et fait des choses mieux quoi d'accord et ça fait combien de temps que vous roulez tous ensemble ben moi depuis que j'ai mon quad en 2019 mais ça fait il y en a sont là depuis 2013 même avant j'imagine ça commence avec un gars qui avait un quad à l'asie après un deuxième c'est ça c'est lancé ouais c'est ça vous attendez encore du monde dans la team ou ben là pour l'instant non après sauf si voilà il ya des nouveaux acquéreurs tu vois mais mais sinon non pour l'instant pour l'instant on est 16 du coup c'est tous les mêmes quad ou il ya des générations différentes en fait là justement là il ya trois générations différentes la dette le modèle là c'est l'année 2007 à 2009 lequel celui du rouge et noir monsieur feria que tu as déjà filmé aussi ensuite à le black édition là ça c'est le modèle de 2012 à dans le 2010 si je ne me trompe pas à 2014 d'accord donc ça c'est la deuxième génération et là celui de bêta c'est la troisième génération jusqu'à 2020 2021 c'est toujours la même chose 2022 c'est toujours la même calandre il ya que les calandres qui changent mais sinon c'est le même moteur c'est que les calandres qui changent c'est vraiment juste esthétique esthétique ok mais sinon c'est le même mot et donc ça c'est un autre joueur génération celui là c'est juste avant c'est un 660 raptor ok le orange et noir donc c'est le premier modèle on va dire en gros monocylène donc c'est le 660 raptor 660 après on est passé au 700 d'accord donc là on a vraiment quasiment enfin on a tous les quatre générations toutes les générations qui existent mais qui sont bien après ça il n'y en a pas il n'y en a pas voilà mais voilà ça c'est les quatre générations de raptor on a tous les quatre générations de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501